Ce gouvernement est un gouvernement qui est pris en otage par le Hezbollah et par la Syrie. Le Hezbollah voudrait que ce gouvernement puisse adhérer à son cahier de charge, son cahier de charge qui serait de faire face à une confrontation directe avec la communauté internationale, surtout l'acte d'accusation qui devrait paraître de la part du tribunal international. La Syrie qui est en train de perdre toutes ses amitiés sur le plan régional, sur le plan européen, sur le plan français, sur le plan américain, voudrait aussi un gouvernement ami qui puisse soutenir le régime syrien dans sa crise face à l'antifada où il utilise toutes sortes de violences contre le peuple civil syrien. La durée moyenne de vie de ce gouvernement ne dépend pas, ne relève pas de l'action politique libanaise. Elle relève de la pérennité ou non du régime syrien. Plus que le régime syrien va durer, donc utilisant la violence contre le peuple syrien, ce gouvernement au Liban va durer. S'il va y avoir un éclatement, un effondrement du régime syrien, le gouvernement libanais présidé par Najib Mehdi va s'effondrer immédiatement.